Nous voici proche de la fin d'année. C'est le moment traditionnel pour lancer la campagne de récolte de dons pour faire vivre TV Liberté en 2020. C'est un moment crucial puisqu'il régit l'avenir même de la première chaîne audiovisuelle alternative de France. France fragile. Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Il y a peu à Chypre, au sein de l'Union européenne, tous les déposants ayant des comptes de plus de 100 000 euros ont perdu 60% de leur épargne sur une simple décision gouvernementale. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédés culturellement et socialement. Les dirigeants français fragilisent les familles en imposant à court terme la théorie du genre et la marchandisation des corps. Ces errements s'ajoutent à la dévastation de notre environnement. Il n'y a pas de plus grand danger que de vouloir asservir totalement la nature. La France est fragilisée, de fait, elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un moule de résistance et de reconquête. Ensemble, en l'espace de six années, nous avons fait face au coup près de la censure qui cherche à criminaliser les idées justes et même de simples constats. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût. Mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble, nous avons tenu la dragée haute à une presse gavée de subventions d'avantages et de privilèges et parmi elles, une caste médiatique qui humilie et blesse les Français mais qui accepte sans barguigner leur redevance audiovisuelle, 139 euros par an, et leurs impôts. Ensemble, et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Donnez-nous la possibilité de desserrer le carcan de la pensée conforme, de faire connaître une autre vérité, une information exemplaire et vérifiée. Donnez-nous les moyens de mieux rayonner dans nos régions et provinces, d'être plus proche des réalités sur le terrain. C'est un objectif essentiel pour l'année qui vient. Je le répète, ils cherchent à nous fragiliser, et bien ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour, chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux en particulier, normalement, cette émission doit être diffusée dimanche 24 novembre, c'est-à-dire le dimanche du Christ-Roi dans la Nouvelle-Ordo. Donc, je nous souhaite à tous, je vous souhaite, chers amis téléspectateurs, et je nous souhaite à tous que le Christ règne toujours plus dans nos cœurs, nos familles et notre nation. Nous recevons aujourd'hui, avec l'abbé Pagès, bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Guillaume. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Nous recevons, comme nous l'avions fait il y a quelques semaines, Jamila Marie. Bonjour, Jamila Marie. Bonjour, Guillaume. Et nous allons poursuivre le récit que Jamila Marie avait fait de sa conversion il y a quelques semaines. Nous allons donc ensemble parler de son chemin spirituel, de sa vision du christianisme, de l'islam, de l'évangélisation des musulmans. Voilà, donc merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de TV Liberté. Et écoutez, monsieur l'abbé, je vous laisse la parole tout de suite. – Jamila Marie, vous pourriez donc reprendre, si vous voulez, le cours de votre récit, là où vous l'avez laissé lors de notre dernière émission ? – Oui, alors on s'était arrêté au moment où j'ai été visitée par Jésus en rêve, donc qui me félicitait d'être enceinte, et donc que j'ai enlacée dans ce rêve, et je baignais dans un océan d'amour inconditionnel. Et à ce moment-là, je ne voulais pas me réveiller, je voulais vraiment rester dans cet état, parce que j'étais dans un état autre que ce que j'ai toujours vécu, dans un amour que je ne peux pas décrire. Et à un moment donné, j'ai dû me réveiller, et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur mon lit en train de pleurer, mais avec des larmes, des vraies larmes. Et je me suis dit à ce moment-là, si mourir c'est ça, si la mort c'est d'être dans cet état-là, j'aimerais mourir aujourd'hui. Et par la suite, donc, j'ai eu ma fille, et Dieu m'a donné encore deux autres enfants, sans traitement, donc il a complètement, ce n'était pas simplement un exaucement de prière, ça a été vraiment une guérison, puisque je pense qu'il a rétabli mon utérus, il l'a remis à neuf, puisque j'ai eu deux garçons par la suite, donc à l'âge de 44 ans, mon dernier enfant, donc Samuel, que j'ai eu, et que j'ai refusé d'avoir des... c'est-à-dire des... – Des traitements. – Pas des traitements, on m'avait dit de faire une amniosynthèse pour voir si l'enfant était trisomique, chose que j'ai refusé, parce que pour moi il était inconcevable, même s'il était trisomique, d'avorter, puisque c'était un don de Dieu, et pour moi c'est la vie, on ne peut pas retirer la vie à un enfant, même s'il était trisomique, je me suis dit, si même Dieu me donne cet enfant trisomique, c'est qu'il a un plan aussi pour lui, et je dois conserver cet enfant. Donc, mais tout à fait normal, il n'y a pas eu de problème. Donc, par la suite, quand j'ai eu ma fille, après l'accouchement de ma fille, je suis allée voir un prêtre, donc à l'église, c'était l'église qui n'était pas loin de chez moi, pour demander le baptême. Comme j'avais promis à Jésus, lors de cette prière que j'avais faite, donc je suis allée voir un prêtre, et donc j'ai demandé à être baptisée, donc j'ai fait un chemin de catechuména, et par la suite, donc le jour de mon baptême, c'était le 22 mars 2008, donc à la Vigile Pascale, j'ai reçu les trois sacrements. Ce soir-là, ça a été le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, et au moment où j'ai reçu le Saint-Crème, il y a eu un moment où je me suis retrouvée comme dans une bulle, je n'entendais plus l'assemblée, donc j'ai l'impression que j'entendais des brouhaha autour de moi, mais je n'entendais plus rien, et j'étais enfermée comme dans une bulle, et là j'ai entendu une voix très profonde qui me dit « Maintenant, tu vas annoncer Jésus », et surtout aux musulmans. Alors je ne comprenais pas ce qui s'est passé, et puis à un moment donné, cette voix qui était très très claire et très forte, bon, s'est dissipée, et je retrouve à nouveau le bruit, les chants, etc. Et je suis rentrée chez moi, naturellement, et ça m'a poursuivie pendant un moment, donc qu'est-ce que ça veut dire d'aller annoncer aux musulmans ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Donc je me suis dit, peut-être que c'est cette joie que j'ai reçue à ce moment-là, d'aller peut-être aussi apporter cette joie d'annoncer le Christ à mes parents et mes proches, qui sont musulmans. Et au final, oui, j'ai commencé par ma famille, évidemment, donc j'ai commencé à parler de Jésus à tout mon entourage, partout où je passais. J'avais comme une soif de faire connaître cet amour, j'avais l'impression, moi j'ai vécu une libération, j'avais l'impression d'avoir été dans les ténèbres pendant toutes ces années, et d'être revenue à la lumière. Vraiment, ma vie a pris un sens, je me suis retrouvée quelque part. Quand j'ai reçu vraiment cette grâce, j'avais l'impression d'être moi-même. Et j'ai voulu au communiqué, dans l'amour, parce que j'ai reçu beaucoup d'amour, donc cet amour, il ne fallait pas que je le garde. Et j'en ai parlé, mes parents au départ, ma famille refusait. Ils ne voulaient pas que je… Pour eux, j'étais libre de faire ce que je voulais, mais il ne fallait surtout pas que je critique l'islam, ou que je parle d'une autre religion que la leur. Et petit à petit, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par aller annoncer Jésus ? Donc je me suis retrouvée à faire de l'équipe animatrice. J'ai fait pendant six années de équipe animatrice. – Ça veut dire ? C'est-à-dire, j'étais dans notre paroisse, donc on a un mandat de trois ans, où on prépare pour la paroisse, c'est-à-dire tous les événements à venir, etc. Donc on est un petit groupe, avec le prêtre, et on essaye de faire des choses dans la paroisse. – L'équipe d'animation paroisse ? – Animatrice, voilà, paroissiale. – Pas spécifiquement pour les musulmans ? – Non, 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 du tout, c'était dans ma paroisse, parce que c'est vrai que j'ai intégré ma paroisse, j'étais la seule convertie. L'accueil, c'est vrai que, bon, souvent on parle de l'accueil des musulmans, moi je voudrais aussi ajouter un point par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a cette peur, il y a eu cette peur. Même lorsque j'ai voulu être baptisée, j'ai senti qu'autour de moi, il y avait quand même un mal-être. C'est très difficile aussi pour un musulman d'aller demander le baptême, parce qu'on a l'impression que, eh bien… – On ne va pas le donner. – Voilà. – J'ai senti cette peur, alors que moi-même je suis allée jusqu'à l'évêque, parce qu'il y a eu un moment où il fallait passer à l'acte, et je lui ai dit, moi le Seigneur m'a tendu la main, ce n'est pas l'homme qui va freiner, ce n'est pas l'homme qui me refusera, s'il faut que j'attende jusqu'au dernier jour de ma vie, mais je demanderai le baptême et j'irai jusqu'au bout. Donc ça a été très très dur d'aller jusqu'au baptême, mais bon, ça c'est un point. Mais quand je suis arrivée dans mon église, il a fallu que je trouve ma place. Moi pour moi c'était une évidence, je comprends que certains musulmans, aujourd'hui quand ils reçoivent le baptême, ils se retrouvent un petit peu perdus, parce qu'après deux ans de catechuména, ou un an et demi, donc on est bien entourés, et puis à un moment donné on se retrouve tout seul. – On peut lâcher dans la nature. – Voilà, c'est très difficile, surtout quand on perd sa famille, quand on n'a plus personne, parfois des amis, on a l'impression qu'on est tout seul. Et l'église doit être avant tout une famille, c'est une famille. Et pour moi c'est vrai, quand je suis arrivée dans l'église, j'ai essayé, pour moi, moi je voyais ça comme une invitation, que le Seigneur avait déjà, ma place elle était réservée. Donc c'est lui qui m'accueillait, avant tout. C'était vraiment… – Pardon, juste sur le plan technique, entre guillemets, est-ce que vous pensez qu'à côté des équipes de catechuména, il faudrait des équipes d'accompagnement des nouveaux baptisés ? Et je parle des musulmans, mais pas uniquement des musulmans, d'ailleurs c'est des musulmans convertis. – Je pense, je pense qu'on devrait avoir une équipe d'accueil pour les mettre un petit peu sur le rail, parce que c'est vrai que c'est tout un bouleversement, il y a beaucoup de personnes, surtout chez les musulmans, d'entrer dans la foi chrétienne, ça demande beaucoup de… – De courage. – De courage et puis aussi… – De rupture avec la famille d'avant. – Donc quand on se retrouve tout seul, aller à la messe tout seul, tout seul danser sur son banc, je trouve que c'est très difficile. Et donc j'ai été appelée à faire l'équipe animatrice, donc je suis restée trois ans, donc on a eu un mandat de trois ans, ensuite j'ai refait trois ans, et puis je ne sentais pas que c'était vraiment l'appel. Mais je ne comprenais pas, je me disais, c'est pas ma place, parce que je n'avais pas d'idée, je ne savais pas taper sur un ordinateur, je n'avais pas vraiment toutes ces capacités de trouver des idées, etc. Mais j'ai quand même fait ce chemin jusqu'au jour où le Seigneur, en fait j'ai compris par la suite qu'il était en train de préparer mon cœur. Parce que pour faire l'évangélisation, on n'envoie pas quelqu'un comme ça, il préparait tout, le terrain, le temps, il y avait un temps pour lui. Jusqu'au jour où j'arrivais à la fin des six ans, il y a eu quelqu'un qui est arrivé, qui a rejoint notre groupe et qui a parlé de l'évangélisation. Quand il a parlé de l'évangélisation, à un moment de l'évangélisation, je pensais qu'il y avait que les témoins de Jéhovah qui allaient frapper chez... Oui, pour parler de Jésus, moi je ne savais pas. Mais au bout de six ans, dès que l'élimination va se faire ? Je ne savais pas, je ne savais pas du tout. Moi pour moi, c'était qu'il n'y a qu'eux, et je les enviais, parce que quand je les voyais avec ce courage d'aller parler de Jésus, j'avais cette soif, ce zèle en moi d'aller parler de Jésus. C'était pour moi une nécessité, c'était vital. Il fallait que je parle de Jésus, je ne pouvais pas rester sans parler. Et donc, quand il a parlé d'évangélisation, on va faire un groupe d'évangélisation. Donc lui, c'était un projet qu'il voulait faire. Et là, tout de suite, moi pour moi, c'était l'appel. J'ai entendu vraiment le Seigneur, maintenant, il m'a dit, c'est le moment. Et je suis allée voir cette personne, donc j'ai intégré le groupe pour faire de l'évangélisation. – Donc c'est un groupe d'évangélisation à destination des mouvements, ou en général, porte-à-porte, dans la rue ? – Tout, on fait la rue et puis le porte-à-porte. Et donc, c'est un groupe qu'on a lancé depuis à peu près 4-5 ans, qui s'appelle le Salut pour tous. Et une fois par mois, on se réunit pour faire l'évangélisation sur les trois paroisses de Massie. Et donc, par la suite, j'ai intégré ce groupe, et pour moi, c'est devenu, pour moi, c'était ma vie, d'aller annoncer le Christ. J'ai trouvé vraiment, j'ai senti que c'était vital d'aller porter cette parole, surtout qu'il y avait beaucoup de musulmans, et j'ai vu l'accomplissement de la parole de Dieu, puisque quand il m'a dit, tu vas évangéliser sur tous les musulmans, oui, nous sommes entourés de beaucoup de musulmans. – Mais comment est-ce que la parole est reçue ? – Alors, la parole, je pense que les musulmans ont soif de vérité. Ils ont soif d'amour, ils ont soif de sentir qu'ils sont aimés plus qu'eux doivent aimer Dieu. C'est Dieu qui les aime plus qu'eux, je pense. Parce que nous, on essaye d'atteindre Dieu, mais c'est nous. De sentir que Dieu, c'est lui qui vient à eux, ce n'est pas nous qui devons aller vers lui. Et nous avons tous cette soif, et cette soif, parfois, on la camoufle. On a Dieu, chacun de nous a Dieu dans son cœur, mais ce Dieu de l'islam ne correspond pas du tout à ce Dieu que nous avons, nous, qu'on a appris à nous faire, qu'on nous a inculqué. – Et concrètement, comment ça se passe, votre ministère d'évangélisation ? – Donc, alors, une fois par mois, c'était donc avec ce groupe du Salut pour tous. Après, le Seigneur m'a appelée à faire le marché. Le marché, c'est-à-dire le vendredi et le mardi, il y a le marché… – Deux mois par semaine, donc. – Voilà, le matin, donc, on se retrouve au marché de notre commune, de Bassi, pour faire l'évangélisation. Donc, ça a été la deuxième étape. – Et comment vous faites, là ? – Alors, donc, on est là, on a une table, nous avons des évangiles en français et en arabe. – Comme un commerçant, donc, vous avez votre stand ? – Voilà, un petit stand, et puis on a des paroles, donc, d'évangiles, on a des évangiles en français, en arabe, on a des CD aussi sur la vie de Jésus, en arabe et en langue aussi, kabil, etc. Et donc, on donne des petits dépliants, des choses sur des questions, sur l'islam. – Ah oui, ça se passe bien, les gens viennent voir votre stand ? – Ils viennent, ils viennent, vraiment, on a eu… – Ils parlent, ils parlent, on chante aussi, donc on fait les louanges. – Vous avez besoin de musique ? – Alors, on a un petit tambourin, là maintenant, on a un djembé. – Vous avez du djembé, vous, je crois ? – Oui, absolument. – Vous êtes combien autour du stand ? – Alors, le mardi et le vendredi, alors, on a commencé avec deux personnes, on était deux personnes, ensuite, il y a d'autres personnes qui se sont joints à nous, qui sont de la commune de Fontenay, il y a même un monsieur qui s'appelle André, qui vient de Paris, qui vient nous rejoindre parfois. Donc, on peut se retrouver quatre, trois, quatre, ça dépend. – D'accord. – Et par la suite, le Seigneur a voulu encore plus, c'est que je travaillais, donc j'avais que le mardi matin et le vendredi matin pour pouvoir faire l'évangélisation, en plus, une fois par mois. Et là, il m'a dit, tu vas arrêter et tu vas faire l'évangélisation à temps plein. – Donc, ça a été pour moi, c'est une grâce parce que c'est une grande richesse. Et pour moi, quand on aime, on ne peut pas garder cet amour pour soi. Pour moi, c'est vital. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les chrétiens n'osent pas ou ont peur ou pensent déranger l'autre. Non, l'amour ne dérange pas. La vérité ne dérange pas. Et le politiquement correct, eh bien, justement, camoufle la vérité. Parce qu'on ne peut pas être dans la vérité et puis être, justement, dire, tu es musulman, je te respecte tel que tu es. Pour moi, c'est non assistance à personne en danger, si on n'annonce pas Jésus. Puisque Jésus, c'est le sauveur. Soit nous avons notre foi, on est convaincu que nous sommes chrétiens et que seul Jésus sauve, soit on ne l'est pas. On ne peut pas être à la fois l'un et l'autre. Dans ces cas-là, on pourrait dire, je ne suis pas chrétien, je suis quelqu'un qui croit à Dieu et à toute forme de religion. Mais si je suis chrétien ou chrétienne, nous devons être convaincus que seul Jésus sauve. Il n'y a pas d'autre salut. Et là, l'Évangile le répète plusieurs. Donc, pour moi, voir quelqu'un, c'est comme si j'avais un diplôme de natation et je vois mon frère en train de couler. Et je me dis, bon, ben, ce n'est pas grave, il va s'en sortir tout seul. La réaction, ce serait tout de suite, je vais aller vers lui. Et notre baptême, nous ne l'avons pas reçu que pour nous, parce que nous ne méritons rien. Nous-mêmes, moi, je suis qui pour prétendre que j'ai reçu le baptême ? Bon, Seigneur a donné sa vie pour moi. Bon, les autres, ils se débrouillent. Non, c'est une mission que le Seigneur nous confie. Parce que tu as reçu, je compte sur toi pour aller aussi. Et dans chaque famille, vous pouvez remarquer, dans chaque famille, on a quelqu'un qui est là pour porter. Nous sommes la lumière du monde, nous ne sommes pas rien. Et cette lumière, nous ne pouvons pas la laisser. On ne peut pas la mettre, comme ils disent, sous le boisseau. Et quand vous annoncez, les gens reviennent ? On a. – Est-ce qu'une fois qu'ils ont pris l'Évangile, ils se sauvent ? – Non, alors non, on a eu des personnes qui sont revenues, il y a des personnes qui ont demandé le baptême, il y a des personnes qui m'ont dit ouvertement, l'Évangile, j'y crois, etc., mais je ne peux pas faire le pas. Mais ça, ce n'est pas nous, nous ne sommes pas là pour… – Forcer. – Voilà, nous ne sommes pas là pour convertir, seul l'Esprit Saint convertit, nous sommes là pour annoncer. – Pour affaire, pour offrir. – Et comme disait Saint Paul, Apollos s'aime, Paul arrose, et Dieu fait croître, donc nous, nous sommes là simplement annoncer. Et nous aurons des comptes à rendre, ce que les chrétiens ne savent pas, c'est qu'un jour Dieu, on devra rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ta foi ? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné ? Tu as reçu la grâce, tu n'étais pas mieux que l'autre. Toi, si je t'ai fait confiance, c'est pour que tu puisses aussi apporter cette bonne nouvelle. – Bien sûr. – Et donc, nous devons, moi je le dis aujourd'hui, que ça soit, parfois je suis triste de voir qu'on parle du même Dieu, on fait beaucoup de choses pour parler de l'interreligieux, mais dans l'interreligion, qu'est-ce qui se passe ? Chacun, on n'est pas dans la vérité. – C'est ça. – On n'est pas dans la vérité. – Tout dépend, en fait, l'interreligieux peut être une façon de comprendre les différences et d'apporter la vérité du salut, ou ça peut être une façon de passer son temps en discutaille. – Mais malheureusement, on pourrait dire interculturel, on peut avoir des réunions entre musulmans, juifs, chrétiens, etc., pour parler de l'amour, etc., un peu de ce que… – Mais dans la religion, alors il faut que les deux, quand on parle de la foi, il faut qu'on soit dans la lumière. – Bien sûr. – On ne peut pas camoufler, parce que la vérité, c'est… L'amour, c'est la vérité. L'amour va avec vérité. Donc souvent, les musulmans, eux, ne disent pas que nous, dans notre foi, que l'islam dit que les chrétiens vont en enfer. Je ne pense pas qu'ils le disent ouvertement quand il y a une réunion autour de chrétiens et de juifs. Ils ne vont pas le dire. Ils vont dire, oui, on va parler de Jésus, nous avons… – Ils le croient profondément tout en croyant que le Coran dit qu'il faut adhérer à Jésus-Christ pour être sauvé. – Voilà, ils vont simplement parler de, nous avons Jésus dans le Coran, nous, voilà, nous avons Marie, qui n'est pas… Jésus n'est pas le même, ce n'est pas du tout notre Jésus. – C'est pas le même Jésus, c'est pas la même Marie. – C'est pas la même Marie. Les chrétiens vont parler aussi autour de ça, autour de Jésus, de Marie, mais c'est tout, mais le chrétien ne va jamais dire qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Ils ne vont pas le dire. Donc, ça va rester autour de quelque chose qui nous arrange tous ensemble, mais ce n'est pas dans la vérité. Et le salut, parce qu'on en parle. Le salut. – Et au plan paroissial, c'est bien reçu, l'évangélisation à l'extra, si je puis dire ? – Alors, maintenant, ça commence, mais c'est vrai que parfois, il y a aussi… – Il y a des paroisses qui poussent et il y a des paroisses qui retiennent. – Oui, tout à fait. Mais là, pour l'instant, nous, ça va avec la grâce de Dieu. Nous avons quand même des prêtres qui commencent à aussi adhérer et suivre notre chemin. Donc, nous avançons un petit pas. Et puis, je pense que le Seigneur, c'est lui qui est à l'œuvre. C'est lui qui est aux commandes. – Il vous accompagne parfois sur le marché ? – Malheureusement, non. – Pas encore. – Malheureusement, non. Donc, mais bon, on est là, on continue. Et puis, je vous dis, les musulmans, ils sont… Même parfois, la dernière fois, par exemple, on était dans l'évangélisation, donc on n'est pas loin du RER. Donc, on a notre petit stand. Et notre djambé, on chante, on loue le Seigneur. Et à côté, il y a un stand d'Algériens. Ce sont des Algériens qui vendent des légumes. Donc, à côté de… sur le trottoir. Et quand on ne va pas, le jour où on ne va pas… – Ah oui. – Ah, mais vous étiez où ? Alors, ça nous a manqué. Alors, ça nous a manqué, la musique. Donc, ils se sont même imprégnés. Donc, nous, on croit que la puissance… On ne se rend pas compte de la puissance de l'esprit. – Tout à fait, bien sûr. – On ne se rend pas compte parce que nous, on pense simplement… Une parole, ma parole ne reviendra jamais à moi sans avoir fait l'effet. Le Seigneur nous le dit. Donc, même parfois, une personne, une parole peut… – Bien sûr. – Et il ne faut pas attendre des résultats tout de suite. Nous, on voit. Moi, j'ai beaucoup d'expérience. Je pourrais en citer pas mal. D'expérience de personnes, des musulmans. Il y a un amour qui se… On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas. – Dernière question. Entre les Français de souche, entre guillemets, et les musulmans, est-ce qu'on entend les deux choses ? D'un côté, on entend que les musulmans sont mûrs pour accueillir la parole du Christ puisqu'ils ont une dimension de transcendance qu'on n'a plus beaucoup de Français de souche. Et de l'autre côté, on entend aussi que les musulmans sont les plus fermés parce qu'ils ont un système religieux qui les bloquent à l'égard du Christ. Comment est-ce que vous… Enfin, les gens qui viennent vous voir, est-ce que les plus ouverts à la parole du Christ, c'est les musulmans ? Est-ce que c'est les Français de souche ? Comment ça se passe ? – Alors, les Français de souche, vous voulez dire ceux qui ne sont pas chrétiens… – Les Français qui culturellement sont chrétiens, mais qui ont complètement lâché et qui ne sont plus rien en quelque sorte ? – Les musulmans, ils sont toujours plus à l'écoute, c'est clair. Ils ont déjà Dieu et ils sont contents d'entendre que certains chrétiens, parfois, ils nous disent bravo. Quand on loue le Seigneur ou quand on va vers eux pour leur apporter cette bonne nouvelle, parfois, ils sont contents d'entendre que les chrétiens… – Que la France n'est pas complètement morte religieusement. – Tout à fait, et il y a des Français, bien sûr, de souche, qui rejettent complètement, ou d'autres qui disent même vous n'avez pas à faire ça, nous sommes dans un pays laïque, on a eu de tout, donc on a de tout. Et il y a d'autres personnes, des Français aussi qui sont chrétiens, qui sont contents de voir que la France reprenne les choses en main et qu'ils sont contents de voir qu'il y a des chrétiens catholiques qui sont sur le terrain pour annoncer le Christ. C'est vrai qu'ils voient des évangélistes, ils voient des témoins de Jéhovah, mais les catholiques, on a l'impression qu'eux, bien, c'est… – Beaucoup de respect humain. – Voilà, mais le respect, il commence par l'amour. – Ah c'est bon. Le vrai respect, c'est d'offrir la parole écrite. – Absolument, cet amour gratuit, et puis le salut, c'est surtout ça, parce que notre vie sur Terre, un jour, elle prendra fin. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait de notre foi ? – Et en dehors de ces stands que vous tenez, est-ce que vous vous évangélisez aussi, dans d'autres façons de faire ? – Tout le temps. – Tout le temps. – Tout le temps, c'est-à-dire dans le supermarché, dans la boulangerie, dans le train, pas plus tard qu'il y a un an, j'ai rencontré un homme, un Algérien, sur le quai à la gare du Nord. Je revenais de chez mes parents, et lui, il était là, un homme retraité, et on a commencé à parler parce que le train n'arrivait pas. On a échangé ensemble, et là, tout de suite, j'ai su qu'il était Kabyle, donc j'ai essayé de m'introduire, Kabyle veut dire des chrétiens, il y a des chrétiens en Kabyle, et là, tout de suite, on a parlé, donc lui, il était musulman, et je lui parlais de ma conversion, on est resté à peu près 20 minutes sur le quai en attendant le train, à discuter de Jésus, et j'ai vu qu'il a une certaine ouverture, il était très à l'écoute. Pour finir, on a pris le train ensemble, et comme il me parlait de douleurs dorsales, etc., donc j'allais aller le jeudi suivant à Saint-Nicolas-des-Champs, où il y a quand même, vous connaissez, beaucoup de guérisons. Je lui ai proposé, s'il voulait aller, il a accepté, on a échangé nos numéros, il a fini par y aller, il a trouvé que c'était fantastique, il m'a parlé d'une manière, il a été touché par les prières, il est revenu un an après, il est en France actuellement, il m'a recontactée, il est retourné à Saint-Nicolas-des-Champs, et il veut même faire une retraite spirituelle. Donc voilà, c'est comment Dieu accompagne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. – On n'est jamais en vacances. – Non, Dieu est en vacances, vous pensez. Donc nous, quand il nous met une personne sur notre chemin, ce n'est jamais un hasard, c'est vraiment pour quelque chose. – Merci beaucoup, Jamila Marie, on prie pour que d'autres évangélisateurs se lèvent, on prie pour que votre parole porte du fruit le plus abondant possible. Et écoutez, chers amis téléspectateurs, gardez cette intention de l'évangélisation des musulmans dans votre cœur, dans votre prière, notamment à l'approche de l'Avent, puisque la semaine prochaine, nous rentrons en avant, et nous allons nous préparer à recevoir le Sauveur, c'est l'occasion ou jamais que nous nous préparions à ce que le Sauveur revienne en France, il est chez lui en France, évidemment. Et donc, chers amis téléspectateurs, à la semaine prochaine, d'ici là, que Dieu nous garde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada